et bonjour à tous donc aujourd'hui je vais continuer la présentation des vaisseaux pour la faction racailles et sclera donc toujours sur un petit socle donc aujourd'hui je vais vous présenter le remorqueur spatial de transfert quadrimotor ou alors appelé plus communément le quadjumper donc comme je disais tout à l'heure il est monté sur un petit socle et ce vaisseau moi je l'ai vu la première fois dans l'épisode 7 quand Ray et Finn tentent d'échapper une attaque de Thaï sur Jakku mais juste avant de monter dedans il est détruit par un tir de chasseur taille et c'est là où il découvre le foco millenium caché sous une vache donc au niveau de la figurine moi comme d'habitude moi je suis fan de ces figurines au niveau de la couleur au niveau des détails et tout ça donc moi je la trouve très bien détaillée belle forme avec ces quatre petits réacteurs là qui qui encadrent le cockpit et après au niveau peinture là c'est pareil rien à dire l'effet d'usure est là on peut voir sur le côté là les petites bandes rouge et bleu là au niveau des impacts et tout ça c'est bien rendu au niveau de l'usure donc ouais moi pour la figurine je suis fan alors que c'est quand même une figurine assez petite sur la table allez on va passer aux caractéristiques et on va commencer déjà au niveau des manoeuvres alors déjà on peut voir que c'est un vaisseau qui n'est pas très rapide donc vitesse maximum est de 3 il a que quatre manoeuvres bleues donc pour essayer d'annuler toutes les manoeuvres rouges qui peut faire bon par contre on peut dire qu'à basse vitesse donc sur les vitesses 1 et 2 c'est un vaisseau qui a toutes les options possibles au niveau de vitesse 1 il a deux manoeuvres rouges qui correspondent à des marches arrière donc ça c'est pareil c'est très intéressant ça participe un peu à la maniabilité du vaisseau même s'il n'est pas très rapide au niveau 2 donc on se retrouve avec deux boucles de segnor et une marche arrière tout droit en vitesse 2 donc voilà donc ça va nous permettre quoi ces manoeuvres à basse vitesse vont nous permettre de se placer au mieux donc pour profiter de ses avantages et de pouvoir larguer ou lancer les engins dans les meilleures conditions possibles on va le voir tout à l'heure au niveau des améliorations donc on va commencer maintenant au niveau de la présentation des cartes donc hop j'enlève le cadran de maloeuvre je vais diminuer un peu et donc on va commencer par la présentation des cartes donc il n'y a que quatre pilotes sur sur ce vaisseau donc le premier vaisseau de base un petit peu de la 2d de tir de défense 5 points de coq donc il n'a pas de bouclier et donc c'est un peu problématique moi pour ce vaisseau comme ça j'ai un peu du mal parce que d'entrée dans les premiers tirs il peut prendre des critiques et diminuer considérablement son efficacité donc il dispose de quatre actions en trois actions concentration esquivant rouge et tonneau et une action spéciale qui est marqué dans son description de sa carte ou action choisissez un vaisseau dans votre arc avant à porter un il gagne un marqueur de rayon de tracteur ou deux marqueurs de rayon de tracteur s'il est dans votre bull eyes à porter un donc comme on a pu le voir tout à l'heure avec ses manoeuvres de marche avant marche arrière tout ça il va essayer de se placer un peu comme il faut donc bon à savoir que s'il fait une manoeuvre rouge bien sûr qu'il ne pourra pas faire cette action mais bon voilà il va pouvoir se placer dans des angles un peu improbables pour essayer peut-être d'utiliser son petit rayon tracteur mais bon comme on peut le voir aussi il faut qu'il soit dans la portée 1 donc ce qui est assez quand même problématique pour un vaisseau qui a pas de bouclier donc il peut prendre cher au tir s'il est face à des vaisseaux qui ont beaucoup de tirs et tout ça ou s'il est en plein milieu de nuée et tout ça il va se faire laver très très rapidement donc moi c'est pour ça que moi je dis là ce petit vaisseau il faut au moins en avoir trois parce que il faut pouvoir profiter de ces rayons de tracteur surtout que bon il faut savoir aussi que plus le socle augmente si on passe sur un socle moyen ou sur un gros socle il faut plus de rayons de tracteur pour pouvoir bouger ces vaisseaux donc si vous avez que deux vaisseaux qu'il y en a un qui se fait détruire vous allez pouvoir mettre qu'un seul rayon tracteur ou deux s'il est dans le bull eyes mais bon vous pourrez pas vous attaquer à des grands socles parce qu'il faut trois marqueurs et en plus moi je trouve que ça a été un peu nerfé dans la nouvelle fac qui est paru il n'y a pas très longtemps c'est à dire que après avoir été tracté le vaisseau ennemi peut s'orienter de 90 degrés dans une direction donc bon ça limite quand même un peu l'avantage du rayon tracteur qui permettait de sortir des vaisseaux de ses arcs et tout ça donc le vaisseau va se tourner vous allez toujours être dans son arc et donc potentiellement prendre des tirs donc bon toujours intéressant quand même de balancer quelqu'un sur un astéroïde donc là bien sûr il ne pourra pas tirer ou sur une bombe ou quelque chose comme ça donc on va passer au vaisseau numéro 2 qui est un pilote nommé donc un carplute donc le personnage qu'on retrouve sur Jakku c'est celui qui donne les rations à Ray qu'elle amène à tous les matériaux qu'elle a récupéré dans tous les croiseurs donc lui sa caractéristique c'est au début de la phase d'engagement si un ou plusieurs autres vaisseaux sont à portée zéro vous et chaque autre vaisseau à portée zéro gagner un marqueur de rayon tracteur donc il faut arriver vraiment à se placer au milieu de tout le monde arriver à toucher quelqu'un au niveau des mouvements et donc au début de la phase d'engagement il y a tout le monde qui bouge un peu dans tous les sens ça peut être intéressant allez le troisième pilote donc Sarko-Planck tant que vous défendez vous pouvez considérer que votre valeur d'agilité est égale à la vitesse de la manoeuvre que vous exécutez à ce remue donc sur la carte il est bien dit vous pouvez donc c'est pas une obligation bon en sachant qu'il a une vitesse de 3 maximum il pouvait avoir 3 dés d'esquive plus un dés pour la portée je sais pas parce que comme c'est un vaisseau qui fonctionne quand même à courte portée pour pouvoir utiliser ses capacités un peu spéciales l'éloigner des combats je pense qu'on perce toute la caractéristique un peu de ce vaisseau et donc le dernier vaisseau donc l'officier Zuvio si vous êtes censé larguer un engin vous pouvez le lancer en utilisant un gabarit 1 à la place donc là ouais c'est intéressant c'est à dire qu'on reste quand même dans la caractéristique principale de ce vaisseau de se retrouver au milieu d'une flotte et on peut lancer un engin donc je vous rappelle larguer un engin c'est par l'arrière du vaisseau vous pouvez le lancer c'est par l'avant du vaisseau avec un gabarit 1 alors par contre il ne faut pas se bourrer après dans son cadre de manœuvre parce que l'on peut très bien se retrouver dans l'arc de l'explosion de sa bombe donc il faut se méfier mais voilà ça participe quand même à l'utilisation de ce vaisseau avec des courtes portées tout ça où on peut déplacer des vaisseaux dans la portée de la bombe et tout ça avec le rayon tracteur donc ça peut être intéressant donc en plus bon c'est des vaisseaux qui sont pas tellement chers donc on va le voir là de suite donc et là donc on va passer au point de ces vaisseaux donc on voit les vaisseaux donc ils vont de 32 à 35 points donc pour l'officier Zubio qui est le plus cher donc au niveau des améliorations donc on a la modification de l'illégal des engins et il n'y a que l'officier Zubio qui peut avoir un talent donc ouais moi c'est quand j'utilise ces petits vaisseaux moi généralement voilà je mets des bombes à l'intérieur alors bombes à protons, bombes sismiques, tout dépend les mines j'évite parce que plusieurs fois je me suis retrouvé un peu coincé en balançant mes mines vu que c'est un vaisseau qui bouge pas beaucoup et je me suis retrouvé un peu coincé avec mes propres mines donc mais là c'est vrai que l'utilisation de bombes à protons ou de bombes de bombes sismiques ouais ça fait la balle donc voilà en conclusion ouais voilà comme je disais tout à l'heure ce vaisseau moi je le prends toujours par trois comme ça au moins ça fiabilise la caractéristique du rayon tracteur mais bon c'est quand même un vaisseau qui est très très fragile sans bouclier il prend vite des critiques et des fois bon il peut perdre tous ses avantages et bon autre inconvénient il doit toujours opérer dans des portées très très courtes donc il faut bien anticiper le mouvement de l'autre pour pouvoir utiliser au mieux toutes ses capacités donc voilà pour ce petit vaisseau donc le quad jumper hop là je reviendrai la vidéo pour que vous puissiez la voir donc voilà allez je vous dis à bientôt à bientôt